coucou à tous les scorpions qui vont m'écouter content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance voilà des énergies générales celles qui vont être le plus présents pour ce mois de décembre à venir j'espère que vous portez tout super bien donc on aura comme d'habitude une petite carte pour montrer un petit peu ce qui peut nous bloquer ce qui peut nous freiner un petit peu pour pour avancer dans quelque chose peu importe le domaine on va voir là pour le coup il ya deux cartes qui sont tombés ensemble donc je les ai gardés on a deux messages conseils un petit peu le côté sentimental émotionnel voilà ce qui peut vous vous toucher au niveau vraiment du coeur des ressentis des émotions et puis un petit coup aussi du côté professionnel voir ce qui se passe pour vous mes amis scorpions alors donc là on a la carte niveau du blocage de changement concret donc là les scorpions clairement il faut il faut comme la carte l'indique changer les choses peut-être que vous avez déjà réfléchi justement ou même constaté que voilà il ya des choses qui n'allaient pas qu'il y avait des choses qui devaient être réajusté modifié supprimé recommencer mais là il ya besoin de changement pour que vous puissiez vous sentir mieux que vous puissiez avancer vous avez besoin c'est de vraiment de concrétiser les choses c'est pour ça qu'il ya vraiment le changement concret parce que ben voilà je on cogite un petit peu dans sa tête des fois ça ça peut mettre du temps ça peut mettre des semaines ça peut mettre des mois on réfléchit on tourne on tourne un petit peu le truc dans tous les sens et là il ya besoin vraiment ça y est le timing est là vous allez concrétiser les changements qui vous sont nécessaires les changements qui vous sont utiles et qui pourront vous apporter que du positif dans la life alors en message conseil on a les deux cartes là donc on a eu communiquer et vibrer alors communiquer la tempête fait rage dans ton coeur dans ta tête dans ta vie laisse tes pensées s'envoler ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis donc ben voilà c'est ce qu'on a vu que les changements concrets vous parce que là il ya quelque chose qui va pas il ya quelque chose qui vous ma qui pêche il ya quelque chose qui bloque quelque chose qui vous gêne quelque chose qui peut vous rendre ben voilà qui peut vous prendre la tête qui qui vous bloque qui ne sait pas c'est pas quelque chose qui correspond qui est pas dans l'alignement de votre de vos aspirations de ce que à quoi vous prétendez de ce que vous avez besoin donc on vous demande vraiment de d'arriver justement à repérer qu'est ce qui pêche à mais avec vos émotions quel événement fait que je me sens comme ça qu'est ce que je peux changer justement pour pouvoir pour que ce soit beaucoup plus positif pour que ce soit beaucoup plus comment je pourrais dire ben vraiment plus en adéquation avec ce que je veux avec ce que j'aspire avec avec ce que je ressens donc il faut vraiment arriver à poser les choses et en avoue à vous poser mais justement vraiment en faisant attention aux émotions que vous pouvez ressortir au moment à des moments voulu pour vraiment arriver à identifier parce que là il y en a qui ont peut-être justement encore du mal à ce que je vous disais sont cogites mais on a du mal à poser des des mots à poser des choses concrètement là c'est ce que vous allez arriver à faire pour ce mois ci du moins le cheminement il commence clairement on vous parle de vibrer on te dit lève toi ressente un ancrage profond à la terre sans ta connexion intense au ciel laisse la vibration qui t'anime qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et de porter donc là voilà vous on vous demande de rayonner d'être enfin vous d'être de faire enfin quelque chose que vous qui vous anime qui vous parle quelque chose que vous ressentez qui voilà qui c'est pour vous pour vous élever pour arriver à rayonner pour vous sentir bien pour vous sentir en aligné en adéquation bien dans ses baskets dans les sentiments aussi de d'insécurité de pouvoir le lever et de vous poser justement des bases solides sur vraiment des choses qui vous animent qui vous font du bien donc là il ya vraiment besoin de penser à vous de penser à ce qui est bon pour vous voilà progresser deux petits messages conseils des scorpions allez niveau sentimentale émotionnel qu'est ce qui se passe alors bon il ya beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges surtout par que ce soit réseaux sociaux que ce soit par sms enfin voilà via les moyens de télécommunication là il ya beaucoup d'échanges des échanges qui vont être plaisant bien évidemment pour vous des même des échanges qui peuvent être quand on nous parle de surprises ça peut être ben voilà un peu les célibataires quelqu'un qui débarque dans votre vie un petit peu sans que vous ne l'ayez forcément été le chercher mais voilà c'est l'univers qui vous l'envoie c'est une belle surprise pour vous mais également quelqu'un qui peut vous annoncer une bonne nouvelle via justement un message un appel etc quelque chose qui voilà qui qui va être vraiment surprenant ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un qui vous annonce une une nouvelle alors par contre on a quand même une certaine perturbation là il ya quelqu'un quelque chose qui vient perturber les bons moments que vous pourriez passer que vous pouvez passer avec voilà en famille avec votre chéri avec vos enfants voyez un petit peu le contexte ce qui peut vous parler mais il ya quelqu'un qui vient clairement perturber cette belle harmonie ce bel équilibre on nous parle quand même derrière du poids de la famille donc est ce que c'est quelqu'un de votre famille qui peut peut-être voilà vous même vous annoncez quelque chose qui peut perturber votre équilibre familial que ce soit avec vos parents avec vos propres enfants avec votre partenaire mais voilà il y a également la possibilité d'une personne qui peut perturber justement des échanges plaisants un ex un ami ou quelqu'un de voilà qui s'appelait pas parce qu'il vous voit un petit peu trop souriant ces temps ci voilà c'est ma foi faut le dire parce que ça existe des fois il ya des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux c'est l'humanité malheureusement mais voilà c'est comme ça donc il ya vraiment quelque chose du coup qui va perturber et qui va vraiment beaucoup peser dans le domaine familial relationnel que vous pouvez avoir on a la carte de l'enfant encore ici donc voilà qui représente nos enfants un nouveau projet au niveau sentimental et émotionnel peut-être une nouvelle rencontre pour certains peut-être que justement vous avez annoncé un événement qui ne plaît pas forcément à quelqu'un de votre entourage qui peut venir un petit peu gâcher cette mauvaise nouvelle entre guillemets mais voilà vous allez quand même malgré tout arriver à passer au dessus de cette perturbation là qu'on veut vous mettre dans les pattes mélou donc voilà c'est pas c'est pas du tout un négatif dans l'ensemble à les côtés professionnels les scorpions donc on a un super beau tirage alors par contre préparez votre salive pour le mois de décembre parce que là il ya de la communication plus 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 donc avec la carte de l'étoile donc ici on peut encore nous parler de tout ce qui est réseau informatique donc beaucoup d'échanges beaucoup de communication on est guidé on sait où on va on sent bien dans ses baskets au boulot on voyez ce que vous savez ce que vous faites vous êtes à l'aise dans ce que vous faites et vous savez que vous êtes performant dans ce que vous faites on nous parle de beaucoup de transactions de beaucoup d'interactions sociales voilà il va y avoir beaucoup de beaucoup d'échanges on il ya quelqu'un là de fidèle qui ressort du côté professionnel quelqu'un qui est là quelqu'un qui vous lâche pas quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qui nous épaule quand on en a besoin qui peut également nous donner des conseils donc voilà c'est vraiment un beau tirage professionnel qu'on a ici la carte avec les oiseaux qui représente également les pourparlers encore une fois les interactions les communications on se pose on échange des réunions de boulot voilà il ya du blabla ce mois ci il ya beaucoup d'échanges beaucoup de choses qui vont peut-être être voilà discuter on va parler de projets mais c'est vraiment du du positif puisqu'on finit en plus avec le 5 la carte de l'arbre qui nous parle vraiment d'une quelque chose qui est enraciné qui est là qui est ancrée où il y a des bases solides vous êtes en harmonie vraiment avec votre boulot vous vous sentez bien peut-être que aussi le fait de toutes ces interactions ces communications l'aide d'un collègue de quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce peut-être au niveau professionnel également mais voilà vous allez vraiment vous sentir ben voilà je fais bien mon boulot j'aime mon taf et voilà donc franchement super beau tirage pour les scorpions voilà bah écoutez en attendant moi je vous souhaite un joyeux noël un petit peu en avance vous fait plein de gros bisous et puis on se retrouvera au mois de janvier pour la prochaine guidance allez ciao bisous